C'est parce que l'enfant d'aujourd'hui est le conducteur de demain. Megacart Racing a tenu à ce que cette journée soit placée sous le signe de la sécurité routière en organisant d'abord un cours théorique avec un moniteur pour rappeler aux enfants les quantes signes de sécurité et le code de la route. Et ce sont des des déchets de la santé et des déchets de la santé. On a besoin d'un jour de leur soutien pour leur donner un tourisme à la sécurité. Donc on a besoin d'un jour et de l'attention d'un jour pour leur soutien. Ils ont dit à leur père ne faites pas ça, ne faites pas ça. Il ne faut jamais traverser la route au bord des ronds-points. Il faut toujours la traverser au passage piéton et traverser devant les voitures pour que les conducteurs nous voient. Passons à présent au cours pratique qui se déroulera sur le circuit outdoor de 450 mètres. Avant le départ, les enfants portent leur casque et mettent leur ceinture de sécurité. Car dans cet établissement, on ne badine pas avec la sécurité. La piste est équipée d'un système de barrières de sécurité souple qui a révolutionné les pistes de karting du monde et de la Formule 1. On a profité de cette journée de l'enfance. Donc Megacart Racing a profité de cette opportunité d'avoir un moniteur et de sensibiliser les enfants qui sont les futurs conducteurs. Bien entendu, ils seront appelés à corriger même la conduite de leurs parents en expliquant les dangers et les panneaux de signalisation pour les parents. Notre site répond à des normes internationales au niveau sécurité. Donc soit au niveau des voitures qui sont conduites par les enfants, par les adultes. Il y a la scinture de sécurité, il y a tout ce qu'il faut comme l'enfant il s'habitue déjà dès le départ à utiliser la scinture de sécurité, à prendre ses dispositions sécuritaires. Ce sport loisir attire de plus en plus d'adeptes en Algérie. Filles et garçons le pratiquent et en sont même passionnés. C'est comme une vraie voiture, on peut accélérer, on peut freiner, on peut changer de vitesse. C'est des sensations fortes et j'adore ça. Il y a un code à respecter, il y a des règles à suivre, des règles de sécurité. C'est pratiquement comme le vrai code de la route. Ça nous apprend aussi à maîtriser la voiture et le concept de la voiture. Le karting se pratique autant en loisir qu'en composition. Ce sport automobile attractif procure des sensations très fortes et sourine le pratique depuis l'âge de 6 ans. Je vais continuer mes études et je vais faire une carrière dans le sport mécanique. Ici, tout a été pensé, dans le seul but de satisfaire la clientèle. Connexion Wi-Fi, restauration et parking. Les familles en témoignent. Ici, j'ai les deux, j'ai mon fils et ma fille. De temps en temps, j'en fais moi-même parce que je ne suis pas très adepte. Mais il faut savoir que c'est un endroit qui concilie à la fois respect familial, amusement pour les enfants et détente, mais aussi sportivité et compétition. Il faut savoir que le petit, quand il est venu ici, il avait un temps de tour qui s'est nettement amélioré parce qu'on s'occupe bien d'eux, ils sont très présents, toute la sécurité y est. Et ça permet aussi aux parents de se détendre tout en sachant que leurs enfants sont dans la sécurité la plus totale. Megacart Racing, une espèce alliant détente et loisir. Avis aux amateurs de sensations fortes. Sous-titrage Société Radio-Canada